Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 1, on va faire la présentation du Grand Prix de Hongrie, cette troisième manche du championnat du monde, manche qui se déroule sur le circuit du Hungaroring, circuit très connu pour être le tourniquet hongrois et on le verra en image lors de la présentation du circuit, vous allez voir que c'est un circuit qui n'est pas simple pour les dépassements et ça c'est vrai qu'il va falloir prendre des risques. Si on veut dépasser et prendre des risques en Formule 1, ce n'est pas toujours l'idéal. Circuit qui en plus a la particularité d'être extrêmement poussiéreux, alors c'était moins le cas depuis quelques années parce qu'on avait pas mal de courses qui avaient décidé d'aller sur ce circuit, le Rockup, le TCR par exemple va sur le Hungaroring, le problème c'est que cette année, avec le confinement, toutes ces manches-là n'ont pas eu lieu, ce qui fait qu'on se retrouve avec un circuit qui n'a quasiment pas été utilisé depuis octobre dernier, autant vous dire que là en termes de poussière ça va être très important, le vendredi ne va pas être facile, mais vous allez voir qu'au niveau des conditions climatiques ça ne va pas être simple non plus. Tourniquet hongrois, donc très dur de dépasser sur cette piste parce que beaucoup de virages, beaucoup de virages ce qui fait qu'on n'a jamais de temps de repos, les lignes droites sont extrêmement courtes sur cette piste, il faut le savoir, donc c'est très difficile d'avoir du temps pour se reposer sur la piste, c'est très compliqué, il faut toujours être au taquet, vous ne pouvez pas vous reposer comme en Catalogne où vous avez je dirais une ligne droite, là c'est vraiment impossible sur cette piste de le faire, donc il faut vraiment toujours être concentré, c'est extrêmement fatigant, ce n'est pas un circuit facile au niveau du cou également parce qu'il y a quelques passages un petit peu rapides et comme vous n'avez pas de temps de repos ce n'est pas simple, c'est un circuit qui n'est pas facile également pour les pneus, pour la dégradation des pneus parce qu'on ne peut jamais reposer les pneus, c'est-à-dire que les pneus sont toujours en action, sont toujours utilisés, donc vous ne pouvez pas refroidir les pneus, vous ne pouvez pas refroidir très bien les disques de frein, même si ce n'est pas le pire circuit au niveau des freins, parce qu'on n'utilise pas des grandes écopes de frein, enfin des gros disques de frein, par contre oui vous devez favoriser énormément le refroidissement parce que comme vous allez peu vite sur cette piste, ce n'est pas un circuit où on atteint 330 km au bout de ligne droite et comme on n'a qu'une grosse ligne droite, on va dire un gros passage où on va atteindre 290, on va dire à la fin, et bien vous avez peu d'air qui rentre dans les écopes de frein, donc ce n'est pas facile, c'est aussi un circuit où il faut faire toujours attention, dès qu'on a un petit bris au niveau des ailerons, parce que comme on a énormément de braquage d'ailerons, c'est un circuit où il faut le maximum d'appui aérodynamique, donc on braque énormément les ailerons, il y a beaucoup de force qui appuie sur la voiture, et donc si vous avez un petit bris d'ailerons, et bien tout de suite ça se transforme en catastrophe, on casse très facilement des ailerons sur cette piste, on casse également beaucoup d'ailerons parce que les bordures, les vibreurs sont plutôt très hauts et assez agressifs, un peu moins là encore depuis quelques années, c'était surtout le cas dans les années 80-90, c'était très facile de casser une suspension sur cette piste, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, ça reste un circuit quand même difficile, le circuit du Hongaroring au niveau des pneus, donc circuit où il n'y a pas de repos, où il y a peu de dépassement, circuit où les conditions climatiques peuvent être difficiles, parce qu'on est sur un circuit, enfin la Hongrie est en climat continental, donc c'est à dire qu'il peut faire très très chaud l'été, il faut savoir que normalement on y va toujours en mois d'août, là on y va un peu plus tôt que d'habitude, et vous allez voir qu'on a de la chance, c'est que cette année on a un mois de juillet qui est assez pourri à Rave, je ne sais plus à parler, c'est assez pourri sur toute l'Europe, et donc on a des conditions climatiques qui ne vont pas être faciles. Les pneus utilisés sur cette piste, C2, C3, C4, c'est la même gamme de pneus qu'on a utilisé du côté du Grand Prix de Styrie et du Grand Prix d'Autriche, donc sur le circuit du Red Bull Ring, la différence c'est que là avec ces pneus là, ils sont beaucoup plus utilisés sur cette piste, on peut avoir des stratégies à deux arrêts qui sont parfois gagnantes, on se souvient l'année dernière avec Lewis Hamilton, face à Verstappen où il avait fait deux zéroïs au stand Hamilton, et il avait réussi à revenir et à dépasser facilement en fin de course Verstappen, ça avait été une excellente stratégie de la part d'Hamilton et de Mercedes, qui avaient réussi à damer le pion à Verstappen, qui était un peu plus rapide techniquement. L'étude du circuit tout de suite, on y va, hop, je vous l'affiche à l'écran, moi je me l'affiche également, c'est donc un circuit, vous voyez, très technique, les endroits où on peut dépasser, c'est virage 1, 2, 3, et au 2, en passant par l'extérieur, on peut également se défendre plutôt bien au niveau du virage 3, c'est-à-dire redépasser le virage 3. Le 4, c'est risqué, on se rappelle qu'Hamilton était sorti assez largement de la piste en voulant dépasser Verstappen l'année dernière sur le virage 4, je crois me rappeler. 6, également risqué, parce que c'est avant une chicane et c'est un passage qui est extrêmement lent, on peut avoir des catastrophes au virage 6. Ensuite, l'enchaînement 8, 9, 10, 11, c'est un enchaînement très rapide où l'objectif, ça sera surtout de rester dans la zone du DRS, parce qu'on va perdre beaucoup d'appui si on a l'aspiration derrière un autre pilote et on va surtout énormément taper dans les pneus, c'est un circuit, il ne faut surtout pas rester à 6 ou 7 dixièmes d'un autre pilote pendant 4-5 tours parce que vous surchauffez très vite les pneus et alors là, c'est impossible d'être performant. Au virage 12, normalement, il n'y aura pas de dépassement parce qu'avant, on aura eu l'enchaînement 8, 9, 10, 11, etc. Ça aura été très difficile de rester proche de la voiture de devant. 13-14, peu de dépassement également pour les mêmes raisons qu'au virage 12 parce que les F1 déplacent beaucoup derrière et puis la longue ligne droite des stands, c'est l'une des plus courtes de la saison donc c'est un circuit du tout dernier où, comme vous le voyez, on est toujours en action. Le virage 1 aussi, on n'en a pas parlé mais 1, 2, 3, on est en descente, on est en dévers, on peut bloquer les pneus surtout au virage 1 et au virage 2. Ce sont des virages où on peut très facilement bloquer la roue intérieure donc il faut faire attention dans ces zones de freinage parce qu'avec un plat sur le pneu, ça devient tout de suite plus compliqué. Pareil au virage 5, on peut aussi très facilement bloquer les pneus mais pour une autre raison, c'est parce que la distance entre le virage 4 et le virage 5 est très très courte et on arrive à très haute vitesse donc le freinage de la voiture n'est pas très stable vu qu'on est monté vachement sur le vibreur à la sortie du 4 donc ce n'est pas facile pour avoir une stabilité du côté de la voiture. Retour sur la course de 2019 pour le position Max Verstappen avec l'arrêt de Boulonda qui avait fait un temps en 1'14'572 il avait battu le record de la piste qui datait de 2003 ou 2004 donc c'était un record de la piste qui était assez ancien et le vainqueur de la course était Hamilton avec une stratégie à deux arrêts face à Verstappen et Vettel on se souvient également du contact entre Charles Leclerc et Valtteri Bottas au départ qui avait coûté beaucoup de points à Valtteri Bottas qui avait fini 6ème au niveau des statistiques c'est un circuit où il faut mieux partir en première position sur la grille 44% de chances de s'imposer si vous partez en 3ème position c'est 23% 17% depuis la 2ème position sur la grille de départ en même temps la portion intérieure est extrêmement poussiéreuse sur la ligne droite et donc vous avez peu d'adhérence c'est pour ça que partir 3ème est souvent plus intéressant que partir 2ème sur ce circuit on a quand même 2 vainqueurs qui sont partis au-delà de la 10ème place sur la grille de départ on a eu un vainqueur qui est parti de la 12ème place et un vainqueur qui est parti de la 14ème place mais ça reste quand même un circuit difficile pour les dépassements du côté des conditions météo vendredi on devra avoir des conditions plutôt humides plutôt de la pluie selon la chaîne météo c'est pas Météo France là j'ai regardé la chaîne météo 16 à 19 degrés et surtout du vent pas mal de vent vendredi ce qui devrait pas aider les voitures au niveau de la stabilité entre 20 et 25 degrés entre 20 et 25 km heure pardon de vent samedi dégradation du temps au fur et à mesure de la journée c'est à dire qu'on devrait commencer avec un temps plutôt sec par exemple pour la course de F3 peut-être de la pluie pour les qualifications la course de F2 avec des températures qui vont aller de 15 à 23 degrés et pas de vent dimanche sec des températures entre 16 et 24 degrés pas de vent ça reste quand même des conditions fraîches on ne devrait pas passer au-delà des 40 degrés en température piste donc pour la gestion des pneus ça va peut-être favoriser la stratégie à un arrêt du côté des enjeux de cette course la première question Red Bull peut-il battre Mercedes ? Max Verstappen a été impressionné par la vitesse des Mercedes lors du Grand Prix de Steri donc qu'est-ce qu'il arrivera à revenir sur les Mercedes ce n'est pas sûr même si leur système DAS de direction sur les deux plans on va dire ça comme ça va moins bien marcher sur ce circuit parce que étant donné que les lignes droites sont plus courtes le fait d'enlever l'angle de pincement pour gagner de la vitesse de pointe va être moins intéressant Racing Point est-elle la deuxième force du plateau ? c'est la question qu'on peut se poser après la remontée de Sergio Perez lors du Grand Prix de Steri après la performance également plutôt intéressante de Landstroll qui n'est pourtant pas le meilleur pilote du monde donc on verra comment Racing Point va s'en sortir sur le Hungaroring un circuit qui avant ne leur convenait pas jusqu'à l'année dernière parce qu'ils avaient plutôt des voitures avec peu d'appui mais cette année la Racing Point est on va dire une copie de la Mercedes fin 2019 c'est une voiture qui est donc extrêmement stable en virage on le voit en termes de réglage la différence de hauteur de caisse entre l'avant et l'arrière est quasiment est minime donc c'est vraiment une voiture qui est très très stable qui est très bien dans les virages dans les courbes et ça pourrait être intéressant sur ce circuit les Ferrari vont-elles se qualifier en Q3 on peut avoir des doutes même si Ferrari va encore apporter le reste du package aérodynamique qui a été testé au Grand Prix de Styrie c'est pas sûr qu'il gagne quand même 10 millions de millième de seconde qu'il revienne à deux dixièmes de Mercedes ça serait assez surprenant donc l'objectif va être de se qualifier de qualifier les deux voitures en Q3 ce qui serait une première cette saison Norris va-t-il rester troisième du championnat du monde certes il est troisième du championnat du monde mais sa course au Grand Prix de Styrie même s'il finit cinquième il n'avait pas un super rythme surtout le rythme en qualification était meilleur pour les McLaren que le rythme en course donc on va voir s'il va pouvoir être performant pendant toute la distance du Grand Prix c'est un circuit qui devrait quand même les favoriser premièrement ils ont un moteur Renault qui est plutôt simple d'utilisation sur ces types de pistes par rapport au moteur Honda qui est un moteur très rageur et puis c'est une voiture qui est plutôt stable dans les courbes et puis au cas où va-t-il se rapprocher de Ricardo et enfin dernière interrogation est-ce qu'un pilote va nous faire une Bertrand Gachot parce que du côté de la Hongrie on nous a indiqué que si un pilote contrevenait aux règles au niveau du coronavirus il serait mis en prison et pourquoi je vous dis Bertrand Gachot parce que pour ceux qui ne sauraient pas Bertrand Gachot il s'est retrouvé un moment en prison dans sa carrière parce qu'il avait agressé un chauffeur de taxi ce n'était pas l'agression qu'on lui reprochait c'était le fait qu'il avait une bonbonne de spray auto-défense qui n'était pas homologuée pour la Grande-Bretagne qui était interdite en Grande-Bretagne donc c'est ça qu'on lui avait reproché il avait passé deux ou trois semaines en prison pas de chance pour lui son remplaçant lors du Grand Prix de spa chez Jordan c'était un certain Michael Schumacher ça lui a un petit peu coûté sa carrière cette affaire-là j'espère que donc vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner on fera le débrief de la course j'espère lundi soir ou mardi privilégié plutôt mardi il va y avoir pas mal de choses sur la chaîne avec la moto ça va être festival des sports mécaniques n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production Ciao ciao Amérique Production